La caisse de retraite trop déficitaire à cause des dépenses colossales de l'assurance maladie. Les réserves s'épuisent, 40 milliards au lieu des 75 milliards réglementaires pour assurer un fonctionnement normal. Les syndicats affirment que les bonnes mesures n'ont pas été prises, reste une seule solution, cotiser plus longtemps. Pour la caisse de retraite déjà, il faut être séifié avec l'assurance maladie. Aujourd'hui, l'assurance maladie doit 12 milliards à la caisse de retraite, ça reconstituerait un peu les réserves vitines. Et par ailleurs, il faut caler à la démographie, à savoir l'annoncement de la durée de vie. Les gens devront travailler un peu plus longtemps pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Avec un chômage en hausse, les cotisants sont évidemment moins nombreux. 67 000 aujourd'hui, c'est 10 000 de moins qu'en 2009. Moins de cotisants et toujours plus de personnes en longue maladie. Le coût de la santé atteint 70 milliards en Polynésie, la moitié dépensée pour les maladies cardiovasculaires. Le gouvernement demande à la CPS de miser beaucoup plus sur la prévention pour lutter contre l'obésité et le diabète. Un budget de 50 millions alloué à la prévention n'est pas suffisant. N'est pas suffisant et il faudrait beaucoup plus. Il faudrait faire un investissement dans la prévention pour que plus tard, effectivement, nous ne nous retrouvons pas dans une situation difficile telle que nous la connaissons aujourd'hui. En plus du chômage et de la malbouffe, les gouvernements précédents ont eux aussi creusé le déficit en ne tenant pas leurs engagements. Selon les syndicats, le dernier doit par exemple toujours 1,6 milliard à la CPS.